Le serpent Voici, je vous envoie comme des brubis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu chapitre 10 verset 16 Pourquoi le chrétien doit-il être prudent comme le serpent ? Le serpent est un animal très peu aimé des hommes car il est assimilé à un danger de mort. Sa seule présence dans notre entourage engage un combat sans merci qui conduit à la mort dans la majorité des cas. Aussi, le serpent conscient de son statut social a intérêt de se méfier des hommes. Et voici la raison de la prescription de Jésus. Mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël. Que le fils de l'homme sera venu. Matthieu chapitre 10 verset 17 21 à 23 Comprends donc par là que peu importe le lieu où ira un enfant de Dieu, il sera persécuté d'une manière ou d'une autre par les hommes. C'est pour cela qu'il doit être prudent dans ses relations. Le sérieux de la prescription va jusqu'au point où même son propre sang n'hésitera pas à le détruire. Car tout homme qui n'est pas en Jésus est un loup. Ne mets ta confiance qu'en Dieu seul. Car ton malheur pourrait venir d'où tu ne t'imagines même pas. Aussi, l'enfant de Dieu est une brébis. Et les brébis ne ripostent pas au mal qu'on leur fait. Leur seule défense est en leur berger. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, notre berger, nous recommande d'être simple comme des colombes. Car elle ne soupçonne point le mal. Ainsi, ta confiance en le Seigneur doit être exempte de tout doute. Au point d'obéir à la moindre de ses ordonnances. C'est pourquoi le Seigneur nous dira Vous serez menés à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et au pain. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu chapitre 10, les versets du juste avant. Ainsi, au milieu des loups, les prébues du Seigneur doivent être prudentes comme des serpents. Et devant le Seigneur, elles placent toute leur confiance en lui, telles des colombes simples d'esprit.